... Je m'appelle Catherine Barofio et je travaille dans le centre de recherche Agroscope. C'est un centre qui appartient au gouvernement. On fait de la recherche publique et de la recherche au niveau végétal, au niveau animal. Et puis dans notre centre de recherche, je m'occupe particulièrement de deux groupes de recherche les plantes médicinales et les petits fruits. Alors ce qu'on propose en Suisse, ce qu'on conseille en fait, je vais parler de la drosophile Suzuki, c'est plus simple que la drosophile A-L-T-HT. Donc la première chose la plus importante, c'est la surveillance. Donc on a mis en place un réseau de surveillance sur tout le territoire suisse. C'est nous qui faisons la synthèse, mais c'est les conseillers, les services phytosanitaires cantonaux qui sont responsables des différents pièges qu'ils mettent chacun dans leur région. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'on fait une actualisation toutes les semaines sur Internet avec un fichier à un Docs Google. Donc ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes qui peuvent actualiser leurs données et nous, on le met online. Et on voit que ça a du succès parce qu'on a jusqu'à 700 à 1 000 visites par jour en pleine saison. Donc les producteurs, les journalistes, tout le monde va chercher ce fichier où vous avez par région chaque piège avec la localisation GPS et puis vous pouvez voir l'évolution, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est la première partie, c'est la surveillance. Et puis après, on a mis en place tout un concept de stratégie. Donc là, c'est vraiment cibler petits fruits. Donc on a des pièges. On travaille toujours pour essayer de trouver les meilleurs pièges. On a donc des pièges de surveillance, des pièges pour ce qu'on va appeler le piégeage de masse. On a aussi des très bons attractifs à mettre dedans. Donc il y a le piégeage qu'on va mettre tout d'abord en surveillance dans une zone de forêt à proximité des cultures. Pour surveiller, on sait qu'elle va être là. Et puis quand la présence est avérée de la drosophile dans la région, on met en place dans la culture, on dit au producteur, au moment où le fruit change de couleur, on va mettre en place cette ceinture de protection pour empêcher que la Suzuki, en fait, vienne depuis la forêt dans la culture. parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle ne reste pas dans la culture. C'est trop chaud, trop sec, ce qu'elle n'aime pas. Elle aime le climat humide. Donc elle va faire des allers-retours et elle va retourner dans la forêt. Donc on a ce piégeage tout autour, ce qui marche bien pour les petits fruits. Et surtout, ça doit être couplé avec des mesures d'hygiène. Donc tout doit être propre, il ne doit y avoir aucun fruit qui reste par terre ou des fruits surmaturés parce qu'on sait que dans ces fruits bien mûrs, la Suzuki a le temps de se développer et puis elle va éclore et elle va attaquer d'autres cultures. Donc ça, c'est une partie. Après, une autre partie en parallèle, il y a des cultures comme par exemple les myrtilles où c'est difficile de faire des mesures d'hygiène. Ça va être difficile de dire, de ramasser tout ce qu'il y a par terre, tu as tellement de petits fruits par terre. Eux, ils vont plutôt mettre des filets. Donc là aussi, on essaie d'expliquer quelle taille de filet, comment on met ces filets. Tant qu'on a le piégeage de masse, il y a les filets. Ce qu'on essaie de combiner avec le piégeage de masse, c'est qu'on dit aux producteurs déjà de bien contrôler chaque semaine les fruits. Est-ce qu'on a des dégâts ? Est-ce qu'on n'a pas de dégâts ? Un piégeage de masse va durer trois semaines, plus ou moins. Au moment où on va changer les pièges, si en fonction de leur contrôle, ils vont voir que la pression monte, qu'ils ont plus de larves dedans, ils vont faire un spinosade, qui est un insecticide assez puissant, mais qui est autorisé en bio et qui nettoie bien en fait sur quelques jours et après on remet une série de pièges. Donc voilà en gros le scénario. Non, alors c'est vraiment utilisé par les producteurs. Il faut bien vous dire qu'on a la Suzuki depuis 2011. Donc en 2012, il y avait commencé à y avoir déjà les premiers dégâts. Donc on a mis au point avec eux qu'est-ce qui était faisable pour eux. Et c'est là où on a eu en fait cette immense chance en Suisse d'avoir ce producteur de vin qui est un peu un professeur tournesol, qui a des idées assez géniales, et qui était ami avec des producteurs de petits fruits. Et c'est lui, en discutant avec les producteurs de petits fruits, qui a eu l'idée de se dire il faut qu'on mette au point un piège ready to use. Parce qu'il faut vous imaginer que tous les autres pièges, vous avez le piège, vous avez votre liquide, vous devez remplir chaque piège, et puis après trois semaines, il faut vider chaque piège. Vous ne pouvez pas vider par terre parce que c'est attractif. Donc vous devez avoir un seau pour vider le piège, vous devez avoir le nouveau liquide. C'est un travail juste gigantesque. Et c'est grâce à ce monsieur, en discutant avec les producteurs, qu'il a dit on va faire ce système pot de yaourt rempli dedans, c'est lui qui a ses machines, fermé hermétiquement. Donc les producteurs peuvent les mettre en place et quand c'est le moment, ils n'ont plus qu'à trouer avec un poinçon qui fait cinq ou sept trous, ils vont passer vers leur gobelet de yogourt et ils vont faire les trous. Donc ça, ça a été depuis 2011-2012, les producteurs utilisent ces stratégies et on les affine au fur et à mesure avec eux. Mais comme je l'ai expliqué dans mon exposé, c'est un prix lourd à payer pour les producteurs et au fond, ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire s'ils veulent vendre leurs marchandises. Donc ça coûte du temps, ça coûte du matériel, donc ça coûte de l'argent. Mais en fait, s'ils s'y prennent assez tôt, s'ils suivent ces mesures dès le départ, ils vendent quasiment toutes leurs marchandises. Et ceux qui ne le font pas ou qui réagissent trop tard ou qui disent que c'est trop cher, tout à coup, ils se retrouvent, on a quelques producteurs qui ont dû arrêter en milieu de récolte et dire, fini, il y a beaucoup trop d'attaques, on ne fait plus rien. Donc, c'est horriblement lourd pour le producteur, mais je crois que c'est la seule solution. On ne peut plus ne rien faire. On ne peut plus ne rien faire.